Voilà chers amis, nous allons continuer avec la première conférence de philosophie de ce cycle passionnant de débats qui a démarré hier. Elle sera consacrée au thème même qui relie l'ensemble de ces conférences. Et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir la philosophe Monique Cantos-Perber qui va nous rejoindre. Chère Monique, vous êtes la bienvenue à la cité des débats de la revue politique et parlementaire. On ne vous présente pas mais je vais le faire très succinctement si vous m'y autorisez. Vous êtes présidente du think tank Génération Libre. Voilà vous pouvez la réapplaudir. Présidente du think tank Génération Libre, vous êtes philosophe, vous êtes ancienne directrice de l'école normale supérieure. Vous avez également présidé la fondation de l'université de recherche Paris Sciences et Lettres. Vous êtes l'auteur d'une oeuvre abondante de philosophie politique, de philosophie morale, aussi qui a remis au coeur de la réflexion de nos contemporains un certain nombre de catégories de la philosophie morale. On peut citer entre autres ouvrages dans votre abondante bibliographie, les paradoxes de la connaissance, les règles de la liberté, éthique grecque, la guerre juste, les hommes et leurs récits. Et dernièrement un livre qui doit être lu par le ministre de l'éducation nationale, une école qui peut mieux faire, qui est paru en 2022, donc avant l'arrivée de Gabriel Attal. On vous cède la parole et ensuite vous aurez l'occasion, chers amis, de poser toutes vos questions à notre conférencière à l'issue de sa conférence. Chère Monique, bonne conférence. Bonjour à tous. Aucun titre n'était indiqué sous mon nom dans le programme. Alors je vous propose quelques réflexions sur les liens entre savoir, pouvoir et démocratie, puisque c'était le thème de cette réunion. Je vais ouvrir des perspectives, essayer d'apporter quelques réponses ou quelques esquisses de réponses aux questions que j'aurais posées. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la démocratie résistera ou bien si elle pourra s'adapter à ce qu'est devenu le savoir, à sa réalité actuelle. Et j'entends savoir au sens très large, c'est-à-dire éducation, connaissance, rationalité, normes communes en matière d'expression, accès à l'information. Donc il ne s'agit pas de savoir académique, il s'agit de toutes les formes de connaissances ou d'information. Parce que tout ce que je viens de citer a été, au cours des trois dernières décennies, considérablement transformé en raison de mutations technologiques, culturelles et même économiques. Par exemple, les réseaux sociaux, les évolutions des médias traditionnels, les algorithmes, l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative dont on a parlé tout à l'heure, modifient le savoir. Il est probable que déjà, nous n'apprenons plus de la même façon, nous ne nous informons plus de la même façon qu'autrefois. Il est probable qu'à l'avenir, on ne débattra plus de la même façon, on n'écrira plus de la même façon, on n'analysera plus, on ne prédira plus et même l'échange d'idées risque d'être fortement altérée. Et cette évolution touche aussi le pouvoir. Le pouvoir, dans sa définition, s'est considérablement élargi. Le pouvoir a autrefois été fondé, évidemment, sur l'élection pour le pouvoir politique dans un État démocratique, sur l'expertise, sur la position, éventuellement sur l'argent. Aujourd'hui, il est largement fondé également, en plus, sur l'influence, sur la visibilité en ligne, sur la performance, sur la capacité de mobilisation, sur la capacité aussi de rassembler autour de soi un large groupe et parfois une meute. Ça a toujours été la face cachée du pouvoir. Mais aujourd'hui, elle est véritablement explicite et surtout, elle est l'objet visé par les développements technologiques, l'utilisation des réseaux, l'utilisation intelligente, des réseaux sociaux, par exemple. Eh bien, c'est la manière de donner le maximum de visibilité, même disproportionnée par rapport à l'intérêt du message qui bénéficie de cette visibilité. Donc, la question qui me paraît aujourd'hui importante pour notre avenir politique, en tout cas, c'est quels effets ces mutations du savoir, ces mutations du pouvoir auront sur la démocratie ? Par démocratie, bien sûr, j'entends, au sens classique, l'incarnation de la souveraineté dans le peuple, avec l'idée que chaque citoyen est part d'une partie de la souveraineté. Il participe à la décision politique, et d'ailleurs, c'est cette participation civique de l'ensemble de la population qui rend la décision politique légitime. Dans notre régime, la démocratie va évidemment de pair avec un ensemble de normes, de bons fonctionnements, de procédures également, participation active des citoyens, engagement dans la recherche de l'intérêt commun, respect du droit des minorités, respect aussi des légitimités politiques locales. Et vous voyez que ces quelques traits montrent l'importance du savoir. Par exemple, la recherche de l'intérêt commun se fait au terme d'une délibération collective, qui se tient à l'Assemblée et qui se tient dans toutes les instances qui décident du destin d'un groupe, que ce soit à l'échelle d'une commune ou à l'échelle de la nation. De même, dans le caractère représentatif de notre démocratie, le savoir est directement engagé. Qu'est-ce que la démocratie représentative ? C'est une démocratie qui est appuyée sur le parlementarisme, le parlementarisme, c'est-à-dire l'ensemble des représentants du peuple. Parce que dans notre régime, les députés, par exemple, et les sénateurs aussi, même s'ils sont élus selon un autre type de suffrage, représentent le peuple. Ils ne sont pas les mandataires du pouvoir expédiés dans les différentes collectivités territoriales. Ils sont véritablement les représentants du peuple. C'est-à-dire qu'ils permettent d'articuler l'aspect particulier du savoir, propre à une région, à une commune, à un département, avec la recherche d'un intérêt universel, d'un intérêt public qui soit beaucoup plus large. Et cela seul implique à plusieurs degrés le savoir. Dans le fait de remonter des informations, le rôle du député, le rôle du représentant, c'est de porter plus haut que sa commune, plus haut que son département, ou que sa circonscription, ce qu'il a observé sur le terrain, ce qu'il a entendu lors des réunions avec ses concitoyens. Mais le savoir, on est aussi impliqué dans la délibération collective qui se mène à l'Assemblée. Et bien sûr, le savoir est impliqué dans la connaissance, la prédiction, l'étude des conséquences possibles, des connaissances éventuelles qu'auront les décisions politiques. Donc là encore, le savoir est véritablement au cœur de l'exercice démocratique. De plus, comme vous le savez, notre démocratie n'est pas simplement représentative, elle est aussi libérale, ce qui signifie qu'elle exige des contre-pouvoirs des autorités indépendantes, une presse indépendante et d'autres entités légitimes qui contribuent à la formation de la décision politique. Or, là encore, la presse, la démocratie n'est libérale que si la presse est indépendante, c'est-à-dire si la presse a accès à un vaste ensemble d'informations et pas simplement aux informations qui sont recommandées par le pouvoir politique ou qui sont rendues visibles ou accessibles en fonction de décisions particulières. Donc notre démocratie est véritablement fondée sur le savoir, donc un savoir multiforme qui va de l'information à la délibération, à la prédiction. Et évidemment, cette démocratie ne peut être que sujette, elle aussi, à une transformation radicale en fonction des mutations qui touchent le savoir et qui touchent le pouvoir. Alors pour nous, qui vivons en démocratie depuis plus de deux siècles, enfin avec quelques intermittences, il va de soi que la première caractéristique d'une démocratie, c'est que le savoir soit largement accessible. Mais ce n'est le cas que depuis peu. Dans l'Antiquité, par exemple, et même jusqu'à une période relativement récente, le savoir était bien source de pouvoir. Mais dans la plupart des cas, ce savoir était capté par une petite partie de la population. Et en particulier par cette partie de la population qui exerçait le plus grand pouvoir, en particulier le pouvoir politique. C'est le cas, par exemple, alors là, je me réfère à un auteur de prédilection qui est le premier auteur, le premier philosophe qui se soit intéressé à la politique et qui est resté d'ailleurs d'une très grande pertinence pour aujourd'hui. Platon nous explique dans le livre V de la République et dans le livre VI que les seuls qui soient habilités à gouverner la cité, c'est-à-dire à détenir la totalité du pouvoir politique, sont, il les appelle les philosophes, mais sont surtout ceux qui possèdent un savoir, un savoir qu'ils sont les seuls à posséder. Et Platon va même jusqu'à identifier ce qu'est ce savoir. Alors on pourrait dire, mais ça c'est l'oligarchie fondée sur le savoir, c'est-à-dire un petit nombre de gouvernants légitimés par le savoir, portés à l'extrême. Mais, Platon ajoute, attention, le seul pouvoir dont disposent ces gouvernants, c'est un pouvoir scientifique et politique. Ils n'en possèdent aucun autre. Ils n'ont aucun moyen financier. Ils doivent être nourris chaque soir par les autres citoyens. Ils n'ont aucun pouvoir économique. Ils n'ont aucun pouvoir militaire. Ils n'ont même pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils n'ont rien de propre, de privé, de particulier. Ils sont entièrement dévoués à l'universel politique. Évidemment, c'est un cas, c'est une expérience de pensée. C'est totalement impraticable dans la vie réelle. Alors on peut se demander, est-ce que Platon nous donne l'idéal de la concentration du savoir comme fondement de la politique ou est-ce qu'il essaie de nous montrer, par un exemple de ce type, que c'est impossible, que ça ne peut pas marcher, ce modèle-là ? J'ajoute que, évidemment, les femmes comme les hommes sont susceptibles d'accéder à ce poste suprême. Platon ne fait aucune différence. Pour peu que le savoir soit possédé. Donc, ce cas extrême, évidemment, n'était pas le cas ordinaire. Dans la plupart des oligarchies antiques, le savoir était possédé par un petit groupe d'individus, les scribes, les sachants, qui, en général, avaient un accès particulier à un texte sacré, un texte difficile, dans des populations très largement analfabètes. C'est vraiment l'introduction de la civilisation urbaine et sa généralisation qui a changé ce modèle. Et cette possession du pouvoir politique sur la base du savoir a, dans l'Antiquité, illustré ce qu'était le modèle oligarchique du pouvoir. Alors, oligarchique, cela vient d'un terme grec, oligos, un adjectif qui signifie tout petit, petit, c'est-à-dire le pouvoir concentré dans un petit nombre d'individus. Alors, la chose la plus étrange, c'est que ce concept d'oligarchie, qui est l'opposé de démocratie, puisque démocratie, c'est le pouvoir au peuple, démos, comme cela a été rappelé tout à l'heure, l'oligarchie, c'est le pouvoir au petit nombre. Ce concept d'oligarchie, qui était un concept clé de la philosophie politique antique, pour désigner, donc, un type de régime où un petit groupe détenait la totalité du pouvoir politique et le détenait de façon à servir exclusivement ses intérêts, et le plus souvent protégé par l'usage de la force, eh bien, ce concept a été repris au début du XXe siècle. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse, si l'on peut dire, dans un contexte assez différent, non plus avec un sens politique, mais avec un sens sociologique. C'est à la suite de nombreux travaux sur la théorie des élites qui ont été menées, donc, au début du XXe siècle, où le concept d'oligarchie a servi à définir non plus un mode de gouvernement, mais un type d'organisation sociale où une ressource de pouvoir extrêmement importante se trouve détenue de façon quasi exclusive par un petit groupe d'individus, qui, de ce fait, exerce une influence considérable. Mais le plus extraordinaire dans ces travaux, c'est de remarquer que ce type d'organisation est parfaitement compatible avec la démocratie. Et la détention de cette ressource de pouvoir concentrée sur un petit nombre d'individus n'a plus à être défendue par les armes. Donc, ce sont des oligarchies désarmées, contrairement aux oligarchies antiques, parce que, d'une certaine façon, la possession de ce pouvoir est protégée par des règles communes qui n'ont pas été définies dans le but de défendre les intérêts particuliers de ce petit groupe. Alors, évidemment, on se dit mais de quoi s'agit-il ? Quelles sont ces ressources de pouvoir ? Eh bien, évidemment, la ressource de pouvoir qui arrive au premier plan, c'est, évidemment, l'argent. Parce que, dans un État démocratique, et là, on fait l'hypothèse que les oligarchies civiles existent en démocratie, dans un État démocratique, toutes les autres ressources de pouvoir ont vocation à se disperser. C'est-à-dire, pour finir, à être accessible à l'ensemble de la population. Puisque ce qui définit une démocratie, c'est la possibilité, précisément, d'accéder, parce qu'on est un citoyen, d'avoir des droits égaux pour accéder, en tout cas, au pouvoir politique et à d'autres formes de pouvoir. Alors, je laisse de côté la question de savoir si l'argent est à l'origine d'oligarchie civile ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de reprendre ce modèle et de me demander, en tout cas avec vous, ce qu'il en est du savoir. Est-ce que le savoir, aujourd'hui, pourrait être à la base d'une oligarchie à l'intérieur de nos démocraties ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'on peut dire que le savoir est détenu par un petit groupe ? En tout cas, que le savoir, dans d'autres sociétés, aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, a une existence sociale et politique qui pose des problèmes à la démocratie ou qui n'est plus en phase avec la vocation initiale de la démocratie, surtout de la démocratie républicaine qui est la nôtre, de garantir l'accès au savoir au plus grand nombre d'individus. J'insiste sur ce fait parce que notre modèle démocratique est un modèle républicain et il est particulièrement manifeste au moment où la Troisième République a été mise en place, en tout cas dans le domaine, par exemple, éducatif, ça a pris une dizaine ou une vingtaine d'années. Les initiateurs de ce mouvement-là, Jules Ferry et Aléon Bourgeois, ont tous insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de barrière d'accès, que tous les enfants seraient éduqués, éducation obligatoire, et que l'accès à l'université serait possible pour tous les bacheliers, quels qu'ils soient, quel que soit leur sexe, quelles que soient leurs origines sociales ou même leurs origines ethniques. Enfin, la question se posait évidemment beaucoup moins avant. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple assez amusant, mais qui est issu de l'expérience que j'ai eue quand je dirigeais l'école normale supérieure, mais qui est très significatif. Donc, l'école normale supérieure, vous le savez, a été créée, sans doute, a été créée en 1794, donc par les conventionnels, en an 3 de la Révolution. Et en 1881, a été créée une école normale supérieure de jeunes filles. En 1884, a été créée une agrégation pour les jeunes filles. Mais évidemment, l'école normale supérieure de jeunes filles n'avait pas du tout les mêmes ambitions intellectuelles et les mêmes ambitions scientifiques que l'école normale des garçons qui était à l'époque située rue de Julm dans le 5e arrondissement. Les choses ont persisté il y a deux décennies et en 1910, une jeune femme, Claire Rivière, s'est présentée dans la salle d'examen, la salle de concours pour le concours des garçons. Évidemment, ça a provoqué un certain émoi. comme rien ne semblait justifié qu'on lui interdit l'accès à la salle d'examen, elle a composé comme les garçons et elle a été reçue parmi les premières. C'était dans un concours science parmi les garçons. Elle était la seule et la première femme qui ait tenté cette aventure qui ait franchi ce mur que nul n'avait osé franchir jusque-là. Donc, les responsables, l'administration de l'époque a consulté les textes et a constaté système républicain oblige que rien dans la réglementation du concours qui remontait à 1904 n'empêchait à une femme de se présenter au concours et de le réussir. Et c'est ainsi que jusqu'en 1940, pendant les années qui ont suivi, plusieurs jeunes femmes, bien qu'il y ait eu une école normale de jeunes filles, plusieurs jeunes femmes se sont présentées au concours d'entrée à l'école normale supérieure de la Rue-Dume, surtout des scientifiques. En 1928, la première littéraire qui se soit présentée et qui a été très brillamment reçue était Simone Veil et quelques années après, celle qui allait devenir Jacqueline de Rouigny. C'est uniquement en 1940, alors que la France était sous un autre type de régime, que cette possibilité a été supprimée et que les jeunes filles n'ont plus eu le droit de se présenter au concours de la Rue-Dume. Cet exemple est assez caractéristique parce que, pour moi, il concrétise tout ce qu'il y a de caractéristique dans notre système républicain. Refus des privilèges et ambition d'émancipation pour l'éducation et pour la culture. Et ça, c'est d'une certaine manière un cas unique dans le monde occidental. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, dans certains États américains, pas dans tous, bien sûr, mais dans certains États américains, il y avait des quotas d'admission pour les minorités, en particulier les personnes de couleur et les juifs, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons eu, nous, dans notre accès à l'éducation, aucune espèce de discrimination objective de ce type. Et autant ce passé de discrimination peut permettre de comprendre le séparatisme qui s'est emparé de l'université, la revendication identitariste qui s'est développée dans l'université par des communautés qui avaient été elles-mêmes objets de quotas, enfin, certaines de ces communautés. Nous n'avons rien de tel en France, nous n'avons aucune histoire équivalente. C'est vraiment tout à fait étrange que ce phénomène ait été récemment exporté chez nous alors qu'il ne se rattache à aucun passé qui pourrait donner une clé d'explication. Toujours est-il que d'une certaine façon nous pouvons considérer aujourd'hui que dans notre pays la démocratisation du savoir a été extraordinairement réussie. Tous les élèves sont scolarisés, l'université est ouverte à tout détenteur du baccalauréat, encore une fois l'éducation est gratuite, est obligatoire et cela a résisté à une augmentation considérable du nombre d'étudiants. Pour vous donner une idée des chiffres en cause, je vous rappellerai que la grande vague d'arrivée des étudiants dans l'enseignement supérieur s'est produite entre 1970 et 1990 où on n'est pas passé en même pas 10 ans de 850 000 étudiants à 1 700 000. Un choc considérable à absorber. Aujourd'hui, il y a presque 3 millions d'étudiants. Cette démocratisation a eu lieu et avec un succès apparent. j'insiste sur le terme apparent parce qu'évidemment, lorsqu'on entre dans le détail et dans le cœur des choses, la situation n'est pas aussi réjouissante. Il y a incontestablement eu une extraordinaire démocratisation de l'accès, de l'accès à l'école, de l'accès à l'université, mais y a-t-il eu démocratisation de la réussite, de la réussite scolaire et de la possibilité de construire un parcours scolaire après l'école ou de construire un parcours universitaire après l'école ou un parcours professionnel après l'université, la question se pose. Paraîtront au mois de décembre les résultats de l'enquête PISA sur l'année 2022. Les précédentes enquêtes montraient une baisse de niveau généralisée dans l'école française, mais surtout un accroissement des inégalités, c'est-à-dire les élèves issus de milieux favorisés réussissent de mieux en mieux les élèves issus de milieux défavorisés de moins en moins bien. Le récent rapport Paris-Il y a 15 jours de France-Saint-Stratégie établit que le seul prédicteur du destin scolaire d'un enfant est le quartier où il est scolarisé et le milieu socio-économique de ses parents. On a affaire à une forme d'assignation en résidence comme le dit le président de la République qui est quand même extrêmement inquiétant et qui nous ramène à un contexte qui est celui de 1862 quand Victor Hugo écrit la préface des misérables en parlant d'une damnation sociale à laquelle on ne peut rien. Dans l'enseignement supérieur, le tableau n'est pas plus réjouissant. 60% des étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur n'obtiendront pas leur licence au bout de trois ans. Et les filières dites d'élite qui rassemblent 5% des étudiants, c'est-à-dire essentiellement les filières les plus sélectives, sont de plus en plus concentrées sur un milieu socio-économique caractérisé. le nombre de boursiers a considérablement diminué dans les dix plus grandes écoles françaises. Il était en moyenne de 19% en 1970, il est de quelques pourcents aujourd'hui. Les choses s'améliorent un petit peu ces dernières années mais on a devant soi un tableau qui suscite l'inquiétude est-ce que cette démocratisation est véritablement réussie et pourquoi a-t-elle échoué ? Ce constat est d'autant plus préoccupant que d'une certaine façon nous sommes dans une société où l'accès au savoir est beaucoup plus favorisé. Il est extrêmement facile aujourd'hui d'obtenir des informations. Ce n'était pas le cas dans les années 50 ou dans les années 60. Il est extrêmement facile aujourd'hui de pouvoir discuter, d'avoir des lieux de discussion en famille avec ses pères, même avec des adultes. il y a une grande diversité dans la population étudiante. Il n'y avait pas l'homogénéité entre les étudiants du début du XXe siècle. Par exemple, songez qu'en 1900, il n'y avait que quelques dizaines de milliers d'étudiants à l'université qui tous partageaient les mêmes références culturelles, avaient en général fait une très bonne scolarité au lycée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité, ce qui est tout de même une incitation à pouvoir enrichir ses points de vue et diversifier donc son expérience. De plus, le savoir est beaucoup plus ouvert qu'il l'était il y a quelques décennies. On est beaucoup plus soucieux de prendre des exemples, de confronter les enseignements à des situations concrètes. La pédagogie est beaucoup plus illustrative. Et nous sommes dans une société qui, encore une fois, pour prendre un terme technique plus faillibiliste, c'est-à-dire une société qui encourage la discussion collective, qui, évidemment, la liberté d'expression est protégée par la loi, ou la liberté de presse est tout de même très large, une société dynamique qui met en avant la discussion, l'échange, le progrès scientifique comme condition du perfectionnement collectif. Et surtout, une société qui prône l'égalité des points de vue. Chacun a quelque chose d'intéressant à dire, quel que soit son point de vue, son expérience. Tout ça, ce sont des recommandations, des constats, des valeurs qui font le fond commun de nos discussions collectives et qui devraient être extrêmement favorables à une sorte de mise en mouvement, de véritable appropriation des savoirs, appropriation des informations par l'ensemble de la société. Or, j'ai donné jusqu'à présent suffisamment de faits pour montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, dans notre société, évidemment, toutes les forces que je viens de rappeler sont à l'œuvre. Mais il y en a aussi d'autres et beaucoup ont déjà été évoqués lors de l'échange précédent. D'abord, le fait que, bien sûr, la liberté d'expression, la capacité encouragée par la loi, enfin, encouragée, en tout cas, soutenue par la loi, puisque aujourd'hui, au début du XXIe siècle, la liberté d'expression, qui a été pendant des décennies menacée par les pouvoirs politiques ou religieux, est aujourd'hui, au contraire, défendue par l'État, défendue par la loi. Et les menaces sur la liberté d'expression viendraient plutôt des pressions sociales, d'une sorte de volonté de certains groupes sociaux d'imposer leur vue à tous les autres. On a beaucoup parlé du wokisme, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais que se passe-t-il avec le wokisme ? Eh bien, on a un mouvement à l'origine qui pouvait être légitime. C'est vrai que c'est une bonne chose d'être attentif à la manière dont on parle aux personnes, dont on parle des personnes, et d'être bien sûr de ne pas avoir d'écart de langage qui pourraient être objectivement blessants et humiliants. Mais ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Le wokisme, et je n'aime pas trop employer ce terme, disons tous ces mouvements ultra-progressistes, générationnellement très marqués, ont pour but d'installer une forme d'hégémonie, c'est-à-dire qu'ils voudraient définir à eux seuls la manière de parler de certains sujets, donc d'être les dernières instances qui décident de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'il faut taire, de la manière dont il faut écrire le français, de la manière dont il faut faire ou pas l'accord au féminin, par exemple, de toutes les professions. Le fait qu'ils le défendent eux-mêmes, il n'y a rien à dire, nous sommes dans un état libre et l'expression est libre tant qu'elle n'est pas punie, tant qu'elle ne viole pas la loi. Mais en revanche, ce qui est redoutable, c'est la volonté de l'imposer à tous, c'est la volonté de construire à partir de cela une hégémonie, menace directe pour précisément la liberté d'expression, menace directe pour le pluralisme, le fait qu'une société vivante, moderne, qui entretient la vivacité du savoir doit brasser des différents points de vue parce que le meilleur moyen de s'améliorer collectivement, c'est d'entendre des oppositions, de les réfuter avec évidemment un équilibre dans le débat. Eh bien, tout cela est aujourd'hui directement menacé. Le débat public est de plus en plus difficile, il y a des monopoles de pensée qui non seulement veulent régir la conversation humaine, la conversation commune, mais de plus restituer une autre version du passé, c'est-à-dire supprimer un certain nombre de termes des œuvres du passé, euphémiser un certain nombre de scènes dont on pense qu'elles pourraient être violentes ou traumatiques pour des enfants, ou réécrire les œuvres du passé en les accommodant à la sauce moderniste et progressiste d'aujourd'hui, ce qui est une erreur majeure en termes éducatifs. Il est contraire très intéressant que les enfants sachent qu'autrefois ce n'était pas comme maintenant, quelle que soit l'évaluation morale ou politique qu'on a de la situation actuelle. Il est de toute façon important que les enfants puissent comprendre très tôt qu'il y a peut-être pas une évolution mais une transformation des sensibilités, des mises en perspective. Si on leur donne du passé une image où tout est comme maintenant, ils ne comprendront même pas la nécessité de défendre les convictions libérales qui sont les nôtres. Cette altération du passé, cette réécriture, cette suppression des oppositions, cet amortissement du débat public est une menace directe sur le savoir et aussi sur la démocratie qui forcément s'enrichit de la diversité des intérêts et des opinions. Alors, je voudrais également parler des réseaux sociaux qui, bien sûr, pour citer Racine, échauffent le carnage en permanence. Sur le web, les propos, comme vous le savez, sont relayés en fonction d'algorithmes qui organisent la visibilité maximale des propos qui ont suscité le plus de réactions initiales. Et ces réactions sont souvent des réactions de haine ou des réactions extrêmement violentes. Ce qui fait qu'au lieu d'être un espace de liberté d'expression où chaque point de vue a sa chance où on peut développer une thèse mais aussitôt se faire contredire par quelqu'un qui avance un argument contre ce qu'on vient d'énoncer, ce n'est pas du tout que ça fonctionne. Le web qui a été rêvé comme le grand lieu de l'épanouissement de la liberté d'expression fonctionne au contraire de manière opposée à la liberté d'expression. Il fonctionne de manière à neutraliser, à enrayer le débat public avec ce que ce débat suppose égalité des points de vue. Le web s'est transformé en chambre de résonance de certains propos particulièrement violents le plus souvent dans la mesure où la viralité de ces propos et l'attention dont ils bénéficient ne fait que les rendre de plus en plus visibles et assourdissent, rendent inaudibles, invisibles les critiques, les contestations. C'est-à-dire le même mécanisme qui met en avant certains propos provoque l'aplatissement de tous les autres propos contradictoires. Et si chacun de nous peut s'exprimer sur le web, il n'est aucunement garanti que chacun de nous puisse être entendu. Comme disent les Anglais, les Américains plutôt, free speech does not mean free reach. Free speech mais sans impact. Autant crier dans le désert. Dans l'espace public réel, celui dont nous avions l'habitude, là quand on s'exprime, quand on écoute la télévision, quelqu'un réfute, un journal publie, un journal d'opinion publie des opinions, un autre journal réfute. Nous avons la possibilité d'une véritable concurrence des points de vue et cette concurrence est source de liberté, elle permet de la préserver. Une fausse nouvelle, une information fantaisiste, un propos violent seront inévitablement objets de critique, susciteront un contre-discours et à moyen terme apparaîtront pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fantasmes ou des erreurs. De même, dans le monde matériel, les fausses informations, les informations déformées par ciel sont vite neutralisées. Il n'y a que si elles sont soutenues par un pouvoir politique qui a la main sur la presse et c'est ce qu'on appelle la propagande que ces informations fausses gagnent une hégémonie ou gagnent une présence disproportionnée comparable à celle qui existe sur le web. Donc, cette impossibilité que nous avons dans les réseaux sociaux à maintenir un véritable débat ouvert où chaque point de vue ait sa chance et puis on juge en fonction de la qualité des arguments est évidemment une utopie largement dépassée depuis longtemps. Alors, les conséquences pour la démocratie sont évidentes. La démocratie de ce fait est menacée par les possibilités de manipulation de l'information que donne ce genre de moyens technologiques, par la possibilité de diffusion massive de fausses nouvelles, par la volonté d'immédiateté dans la transmission, par l'impatience qui va avec ce type de fonctionnement, toutes choses qui évidemment n'ont rien à voir avec les valeurs de la démocratie libérale qui sont des valeurs de pondération, de tempérance, de mise en perspective, de conviction profonde que nul n'a jamais d'emblée la bonne solution et que c'est l'échange avec les oppositions, que ce soit dans le cadre du Parlement, que ce soit dans un relais constant avec les pouvoirs locaux, c'est dans l'échange des idées, c'est dans la captation des informations qui remontent de tous les territoires que se construit la décision la plus juste. Jamais la démocratie libérale ne reconnaîtra à la moindre justesse un mouvement de foule agité par ce qui sert de principe à la viralité dans les réseaux sociaux. De la même façon, la démocratie libérale est menacée par l'unanimisme et le tribalisme, la constitution de nos sociétés qui tendent parfois à évoluer vers la formation d'une juxtaposition de tribus, chacun cherchant à se regrouper avec ceux qui ont ce même langage, les mêmes valeurs et à acquérir les positions les plus fortes pour imposer leur point de vue à tous les autres. Je dois dire que le problème n'est pas tant qu'un certain nombre de militants qui défendent cette cause cherchent à la faire prévaloir. Après tout, c'est une loi de la nature que ceux qui ont une position de force dans un rapport de force cherchent à l'utiliser. Le problème n'est même plus là. D'autant qu'aujourd'hui, même les entreprises en matière d'attitude ou que en quelque sorte certaines d'entre elles en tout cas tendent à mener la danse. Mais le problème, c'est que la résistance soit si faible que ceux qui ont le droit en poule cherchent à avancer leur cause. Ce n'est pas un sujet d'étonnement, mais qu'il y ait si peu de réactions, de volonté d'opposition, c'est là le sujet majeur d'inquiétude et l'alerte lancée à tous ceux qui sont encore attachés au principe de la démocratie libérale et de la liberté. Et enfin, ce qui est la principale menace sur la démocratie, c'est la perte de qualité de l'espace public, la perte du langage commun, cette euphémisation de la langue, on voudrait que la langue française en quelque sorte imite les valeurs de certains groupes qui voudraient la forger, cette langue, en fonction de leurs valeurs. Mais c'est très préoccupant parce que cela signifie que ceux qui n'ont pas la même interprétation de ces valeurs, tout en restant dans le cadre de la loi, bien sûr, que ceux qui n'ont pas la même interprétation de ces valeurs ne pourront plus se servir de la langue comme un élément neutre pour exprimer leur point de vue. Donc c'est d'une certaine manière une prise de pouvoir insidieuse qui supprime la possibilité même, qui finira par supprimer la possibilité même d'exprimer une opposition. Donc, après avoir dressé ce désolant spectacle, je vais quand même associant la, suivant la recommandation de Raymond Aron et associant au pessimisme dans le diagnostic à l'optimisme dans l'action, je voudrais suggérer quelques perspectives, quelques voies, quelques pistes qui pourraient nous permettre de remédier à ce risque d'altération de la démocratie qui est propre à notre culture, qui est le résultat d'une certaine manière naturel de l'évolution des modalités d'existence du savoir, de l'évolution des modalités d'existence du pouvoir et de l'influence, largement due aux mutations technologiques et culturelles, mais sans doute pas seulement. La première piste de résistance, évidemment, une régulation adaptée des réseaux sociaux. Parce que le modèle qui a été jusqu'à présent choisi et que la directive de la Commission européenne, Digital Market Act, auquel la Commission européenne a donné une considérable force, est un modèle d'autorégulation, ce qui est en effet le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, mais qui, je crois, ne suffira pas. Parce que l'autorégulation des réseaux sociaux réside en un principe, c'est-à-dire obligation faite aux réseaux sociaux ou aux plateformes de se donner des moyens d'éradiquer tous les propos qui sont contraires à la loi et les fausses informations. Et pour ce faire, les réseaux sociaux qui ne veulent pas encourir, évidemment, des pénalités extrêmement coûteuses pour eux, se dotent d'algorithmes qui sont extrêmement, avec une très large couverture et qui vont bien au-delà, sont faits pour repérer des messages non seulement contraires à la loi, mais également des messages transgressifs ou des messages provocateurs. Le risque est avec une portée qui va bien au-delà de la cible et d'une certaine manière il ne peut pas en être autrement. Et c'est un véritable danger pour la liberté d'expression et qui explique d'ailleurs que la loi Avia, qui a été rappelée par l'ancien ministre qui a porté cette loi, a été censurée par le Conseil constitutionnel puisqu'elle incitait les réseaux sociaux à utiliser des types d'algorithmes extrêmement larges qui, inévitablement, allaient porter tort à la liberté d'expression et faire en sorte que des propos provocateurs, mais en rien contraire à la loi, et qui sont là pour pimenter le débat public et pour faire réfléchir, n'est plus la possibilité d'être exprimée. Et par ailleurs, le système de signalement et de modération avec lesquels fonctionnent les réseaux sociaux ne suffit plus à assurer la modération de ces réseaux. Donc la question est ouverte, je crois qu'on n'a pas encore le véritable concept de ce que pourrait être une régulation adaptée des réseaux sociaux. Alors évidemment, l'affaire Trump et les incidents du Capitole ont amené tout de même à une prise de conscience sérieuse puisqu'on a vu jusqu'où ça pouvait aller comme attaque sur la démocratie. Certains préconisent et en tant que libéral, puisque je suis libéral, j'ai une certaine sympathie pour ce type de recommandations. certains préconisent évidemment ou imaginent un monde où il y aurait au fond une multiplicité de réseaux sociaux, chacun avec ses valeurs, une véritable concurrence entre eux et la possibilité pour les internautes de choisir ceux qui se modèrent ou se régulent de telle ou telle façon. C'est peut-être une vue de l'esprit parce que cette concurrence aujourd'hui paraît hors d'atteinte étant donné la configuration monopolistique de cette activité. mais c'est une piste quand même qu'il faut poursuivre et la question reste ouverte. La deuxième perspective, la deuxième voie serait évidemment de vivifier la participation démocratique et la participation des citoyens. Songez que la plupart des citoyens qui s'intéressent à des sujets deviennent de véritables experts de ces sujets. Alors évidemment, ils ont l'expertise ils ont l'expertise de la particularité. Ça ne peut pas être traduit tel quel en éléments qui puissent inspirer une décision pour tous. Mais tout de même, il y a là tout un capital qui peut être intégré et d'une certaine façon les initiatives qui ont été prises en particulier avec le grand débat ou avec le Conseil national de la refondation ont pu donner n'oubliez pas ces cahiers de doléances ces 100 000 cahiers de doléances qui ont été rédigés à donner la possibilité pour les citoyens de s'exprimer. Car il n'y a pas d'autre moyen en démocratie et quoi qu'on pense de la qualité de ces expressions et de la qualité du savoir et des connaissances qui y sont consignées il n'y a pas d'autre moyen en démocratie que de construire la légitimité démocratique en tenant compte de cela. Et pour conclure je voudrais en évoquant la troisième piste qui est de repenser la légitimité démocratique et la légitimité de l'obéissance le défi fondamental de nos sociétés plus que jamais d'ailleurs puisque nous sommes dans une période où les menaces sur la démocratie en particulier la démocratie libérale sont réelles regardez autour de vous en Europe plusieurs régimes qui veulent être en décalage par rapport aux valeurs de la démocratie libérale tentent à s'imposer le défi principal c'est de convaincre les citoyens du rôle qu'ils ont en tant que partie de la politique de les convaincre de la légitimité de leur participation politique et surtout de la réalité de leur participation politique ils ont le droit de parler mais ils sont aussi entendus donc il faut arriver à recréer ce lien à réenchanter ce lien démocratique car il est d'une certaine façon la seule chose qui rende légitime l'obéissance la légitimité de l'obéissance c'est le défi démocratique c'est de faire en sorte que les citoyens adhèrent inconditionnellement et obéissent à des décisions politiques à des résolutions à l'égard desquelles il avait un avis contraire ou auquel il était opposé c'est là le gouvernant qui arrive à réaliser ça à une vaste échelle d'une certaine manière illustre ce que peut être une déperfection de la démocratie et pour cela il est indispensable que cette participation civique qui encore une fois commence par la participation locale comme disait Montesquieu de la participation locale à l'initiative politique nationale il y a une continuité il est absolument essentiel que la vie politique et la participation politique de chacun et ce sentiment de la continuité par les représentants du peuple par le travail de l'Assemblée par les modalités de la prise de décision au niveau du pouvoir c'est là une manière de réenchanter la démocratie et au fond de relever le défi de ce lien entre savoir-pouvoir et démocratie un très grand merci à vous chère Monique Cantosperber pour cette merveilleuse et passionnante conférence sur l'altération de nos républiques démocratiques les moyens d'y remédier vous avez évoqué quelques-unes des solutions envisageables c'était très fructueux et très intéressant je pense qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont vous être posées peut-être pour préciser votre pensée répondre à des interpellations le micro je pense doit circuler est-ce qu'il y a un micro dans la salle oui là vous pouvez vous manifester si vous voulez poser une question à Monique Cantosperber notre oratrice voilà je crois qu'il y a un monsieur au milieu de la travée merci beaucoup vous nous avez clairement éclairé sur l'enjeu du savoir comme construction du pouvoir démocratique vous parlez donc des risques des débordements des réseaux sociaux mais je me demande si l'avenir n'est pas encore plus noir puisque avec l'évolution technologique je suppose que demain on pourra reproduire votre conférence avec votre personnage vos mots votre intonation mais vous faire dire par la manipulation des mots le contraire de ce que vous voulez dire quelque chose et donc est-ce que avec ces futurs moyens qui sont devant nous on va à construire des opinions on va construire des opinions publiques et donc donner finalement le pouvoir au peuple mais dont on aura transformé l'opinion à l'aide de moyens fallacieux je prends un risque parce que je ne sais pas du tout si l'exemple que j'ai donné est bon mais enfin ce qui se passe en Afrique par exemple on arrive à retourner des populations entières contre une action qui était a priori plutôt positive n'était pas déjà un exemple de cette construction de l'opinion publique qui se retourne finalement contre la démocratie merci beaucoup merci alors en effet mais cette mobilisation justement elle se fait essentiellement par les réseaux sociaux elle se fait rarement par une influence particulière de toute manière si vous voulez bien sûr mais le cas que vous avez évoqué est une est vraiment une falsification c'est à dire c'est le fait de transformer un événement en quelque chose de tout à fait différent et en plus en impliquant une personne donc ça s'appelle quand même l'usurpation d'identité y compris l'usurpation d'identité numérique c'est puni par la loi depuis 2011 si je me souviens bien donc nous avons quand même un encadrement normatif qui nous permet de lutter contre cela alors il faudra sans doute raffiner rendre beaucoup plus adaptés les dispositions de cette loi mais l'usurpation d'identité est quelque chose est véritablement un délit alors évidemment si vous voulez d'autant que dans l'exemple que vous avez cité la personne concernée dépose plainte j'imagine en tout cas proteste on peut étendre l'exemple que vous avez donné à des cas où il s'agit d'un personnage de fiction par exemple ou un héros de romans ou de films ou un héros historique enfin bon bref qui n'est plus là pour pouvoir déposer une plainte recevable en justice en tout cas donc à ce moment là et bien tout dépend de la configuration dans laquelle on est soit on est dans une configuration où la parole est libre évidemment il y aura des protestations et puis pour finir on peut penser en tout cas là c'est peut-être un point de vue optimiste mais en général ça se termine comme ça par le fait que cette altération cette transformation cette usurpation finit par être oubliée parmi les fonds les déchets si je puis dire que recueillent les poubelles de l'histoire ou bien on est dans un autre système on a la possibilité de faire en sorte par des moyens technologiques que cette représentation falsifiée envahisse tout le terrain c'est à dire que désormais on ne plus par exemple lorsqu'on manipule on se sert d'un moteur de recherche on accède à ça et uniquement à ça et à rien d'autre alors là en effet on arrive dans un système fermé où quelque chose de faux est arrivé à totalement se substituer à la vérité mais là ça se fait que parce que des réseaux sociaux par exemple permettraient de tweeter de retweeter de retweeter pour prendre l'exemple de Twitter jusqu'à ce que ça fasse une hégémonie totale le problème est là le problème est dans le fonctionnement des réseaux sociaux dont tout le modèle économique est fondé sur la capacité de certains messages évidemment qui sont aussi une prime pour les annonceurs à avoir une visibilité maximale et qui écrasent tout une régulation de cela ne serait-ce que la capacité de tweeter et de retweeter serait déjà un élément extrêmement intéressant parce que ou alors une protestation qui d'ailleurs commence à être de plus en plus marquée des annonceurs et parfois même des internautes qui refusent précisément d'aller sur un réseau social pour les annonceurs évidemment c'est un pouvoir de sanction qui est beaucoup plus immédiat précisément pour éviter ce genre de choses donc il y a quand même des forces de rappel qui indépendamment d'une régulation européenne ou nationale par les utilisateurs eux-mêmes ou par les partenaires de ce mode de fonctionnement qui puissent amener aussi une forme de modération de ces réseaux mais voyez-vous on est en fond un débat sur un réseau social comparé à un débat sur la place publique c'est comme si sur la place publique quelqu'un bon il y a un échange d'arguments l'un défend une thèse l'autre l'a contredit puis brusquement celui qui le premier qui parle se munit d'un mégaphone et on n'entend plus que lui ce que disent les autres devient inaudible évidemment ça finit par altérer de manière irrémédiable la vérité c'est ce qui se passe sur le web merci beaucoup chère Monique quant au Sperber je crois qu'on a un monsieur une question allez-y chère monsieur en fait c'est pas vraiment une question c'est une remarque à propos du savoir et de votre intervention pour réenchanter la démocratie je crois qu'il faudrait commencer aussi par réenchanter l'école vous l'avez dit l'école est en difficulté est en souffrance et je suis pas sûr qu'on sache vraiment toujours pourquoi en fait l'école du premier degré du second degré est en grande souffrance parce que en 2008 on a supprimé la formation des enseignants quelques années plus tard on leur a proposé je parle de formation professionnelle quelques années plus tard on leur a proposé une formation professionnelle c'est ce qui se passe en ce moment d'environ 4 mois c'est évidemment très très insuffisant il est absolument nécessaire que nos enseignants du premier du second degré aient une formation professionnelle je parle pas de leur formation théorique une formation professionnelle d'au moins 3 ans en ce qui concerne l'enseignement supérieur on se retrouve devant une situation assez difficile puisque l'enseignement supérieur public stagne autour d'effectifs quasi équivalents depuis une dizaine d'années alors que l'enseignement supérieur privé augmente dans de manière considérable on a plus 77% en 10 ans d'augmentation d'accueil des étudiants dans les systèmes d'établissement privé et je trouve que là si on veut réenchanter la démocratie il faut d'abord que nos enfants nos étudiants nos élèves nos étudiants soient beaucoup mieux formés je vous remercie pour cette remarque évidemment je suis en accord total avec vous oui mais quand même vous-même vous montez une boîte privée vous avez dirigé Normale Sup donc vous êtes attaché au service public mais d'un autre côté maintenant vous basculez un petit peu de l'autre côté je me dis ce beau discours que j'ai entendu dans les 20 premières minutes de votre intervention je trouve qu'il est un peu cassé par la réalité permettez-moi quand même de rétablir les faits d'abord sur l'école puisque c'est quand même la question fondamentale en effet les raisons comme j'ai écrit un livre sur l'enseignement sur primaire et secondaire en proposant une analyse de ce phénomène et des raisons et des moyens d'y remédier je ne voulais quand même pas trop faire un plaidoyer pro de mots donc si ça vous intéresse vous pouvez lire mes arguments pour ce qui a trait en effet vous avez tout à fait raison la question clé qui est la formation des professeurs et les moyens mis la manière de concevoir cette formation des professeurs et les moyens mis à disposition pour le faire je partage tout à fait vos remarques je partage tout à fait vos remarques et il est certain qu'en effet une formation en 3 ans c'est indispensable alors par ailleurs c'est difficile de revenir sur la diplomation la reconnaissance de l'équivalence universitaire du master pourquoi pas bon enfin la question est ouverte mais à côté de cela il faut en effet une formation qui soit vraiment totalement comment dire orientée sur l'activité que vont avoir les professeurs sur les types de connaissances dont ils ont besoin ça je partage tout à fait maintenant pour ce qui concerne mes propres projets je vous signale qu'il s'agit d'une association ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle en général l'enseignement supérieur privé qui est un enseignement vraiment fait à partir d'entreprises commerciales j'ai aucune réserve là-dessus enfin j'ai rien à dire pour l'instant là-dessus mais enfin c'est pas du tout mon cas il s'agit d'une entreprise associative c'est une simple association qui propose un type de scolarité en première année d'enseignement supérieur différent de ce qui se fait dans les universités dans l'église prépa avec une exemption totale de frais de scolarité financée par des mécénats et qui soit fondée sur un modèle pédagogique un peu différent voilà il ne s'agit que de ça et qui rassemble quelques dizaines d'élèves donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit et d'ailleurs je trouve que c'est vraiment totalement inspiré par tout ce que j'ai pu faire par ailleurs dans les fonctions publiques que j'ai exercées merci beaucoup on en reparlera si vous voulez merci chère Monique alors je crois qu'il y avait encore un monsieur il y a deux personnes qui ont une question voilà on va peut-être les rassembler comme le retourne si on peut donner le micro voilà le monsieur qui lève la main et la dame aussi sur la même travée s'il vous plaît voilà et après vous le donnerez à la dame voilà merci merci bonjour monsieur une question rapide parce qu'en effet vous parlez pour beaucoup des réseaux sociaux et des risques sur les réseaux sociaux beaucoup de gens s'informent heureusement sur les réseaux sociaux parce que sans tomber sur des propos de haine avec des haut-parleurs etc il faut s'informer ne croyez-vous pas que s'il y a les réseaux sociaux en effet qui informent c'est tout simplement parce qu'il y a une lacune totale des médias officiels où le débat n'existe plus il y a quelques années il y avait une émission qui s'appelait armes égales où les gens pouvaient confronter des idées avec des films pour expliquer aux gens comment ça se passait et actuellement c'est totalement interdit c'est la raison pour laquelle ce que vous donc quand vous parlez de réglementation sur les réseaux sociaux le grand risque que les gens voient c'est une censure approfondie des réseaux sociaux et de l'information donc voilà vous parlez de régler les réseaux sociaux mais pourquoi vous ne parlez restez silencieuse sur les lacunes des médias officiels et voilà donc même on peut parler un peu de tous les sujets y compris de Trump et autres etc donc voilà c'est la liberté la confrontation depuis la révolution française même Robespierre disait le bon sens le bon sens public écoutera deux opinions et se fera une idée par lui-même voilà et Saint Raphaël illustre justement les vertus de cette discussion de ce pluralisme et des interpellations Monique vous pouvez répondre à cette question elle est intéressante c'est vraiment pour moi le débat public c'est la première la première menace sur la démocratie je crois l'avoir dit à plusieurs reprises c'est l'affaiblissement du débat public et l'affaiblissement du débat public il est le débat public est à entendre en termes très larges c'est évidemment les débats sur la place publique les débats dans les médias les prises de position même les débats dans des espaces même privés tout ce qui enrichit la conversation collective qui a un impact sur la vivacité de la démocratie évident alors à l'intérieur des journaux à l'intérieur des radios des émissions ou de la télévision les parties sont différents aujourd'hui il est vrai qu'on tend vers une presse assez diversifiée dans ses opinions il y a une presse de gauche il y a une presse de droite mais ce qui se perd c'est la tribune ouverte avec des opinions différentes à l'intérieur d'un même organe de presse il en est de même pour la télévision et la radio c'est un peu plus monochrome le véritable débat où des opinions distinctes soit de manière exposée en respectant les oppositions avec un débat serein pacifié qui permet aux auditeurs par exemple ou aux lecteurs d'avancer dans leur réflexion en disposant de données communes et de différentes options différentes perspectives tente à s'affaiblir ça en effet je le regrette mais le débat et c'est ce que pour moi c'est la cause majeure de l'affaiblissement du débat public c'est en effet quelque chose de fondamental et qui est la vivacité du débat public son pluralisme les règles communes qui permettent à ce débat d'être vif y compris un langage commun des règles de rationalité commune c'est ce qui vivifie la démocratie je suis en accord total avec vous sur ce point merci beaucoup Monique alors il nous reste une dernière question madame c'est à vous vous avez le bonheur de conclure non pas conclure mais j'aurais voulu sur le plan pratique que j'ai pas bien compris qui décide si c'est un discours de haine sur un réseau social ou si c'est de la liberté d'expression est-ce que c'est le réseau social qui peut décider de ça ou qui décide voilà une excellente question qui va permettre d'entrer dans le détail mais très brièvement délicate question mais intéressante le discours de haine il est défini par la loi et la règle de régulation dans les réseaux sociaux en tout cas ce qui a été clairement adopté clairement énoncé par la directive européenne c'est de dire tout ce qui est puni par la loi et les législations européennes sont très congruentes à ce sujet tout ce qui est puni par la loi dans le monde réel dans l'espace public matériel est puni par la loi également dans le monde des réseaux sociaux donc si c'est interdit dans le monde réel c'est interdit sur les réseaux alors qu'est-ce qui permet d'identifier un discours de haine dans les réseaux sociaux et bien d'abord un vocabulaire dit haineux c'est-à-dire des injures racistes ou des termes qui ont une immédiate et évidente connotation raciste ça c'est le premier élément et les algorithmes dont se servent les réseaux sociaux pour identifier ces discours sont basés sur cela mais évidemment cela ne suffit pas d'ailleurs dans le monde réel aucun aujourd'hui les propos racistes qui se trouvent soupçonnés d'être racistes et qui doivent rendre des comptes devant la justice évidemment n'utilisent pas des injures raciales ils vont utiliser pour la plupart d'entre eux des références culturelles afin d'inciter dans l'esprit des auditeurs des associations d'idées et pour finir clairement transmettre un message raciste mais sans aucune sans l'utilisation d'aucune injure raciste et ce qui rend le travail des juges extrêmement difficile d'ailleurs c'est pas du tout les règles de l'interprétation sont pas du tout stabilisées donc dans le monde numérique il y a évidemment des spécialistes d'informatique qui construisent des algorithmes à partir de modèles de langage naturel pour essayer de ratisser très très large toutes les allusions tous les termes qui pourraient être à moindre degré litigieux ou évoquer éventuellement avoir une connotation raciste donc les algorithmes qui sont mis au point par les réseaux sociaux pour se prémunir de ce genre d'infraction et pour ne pas être puni et sanctionné par la commission européenne par exemple sont des algorithmes qui vont avoir une couverture et qui vont éliminer un nombre de propos considérables bien au-delà de ceux qui ont une véritable intention raciste ça c'est le premier élément de modération il est à l'initiative des réseaux sociaux mais par ailleurs tous les réseaux sociaux ont mis en place des procédures de signalement c'est-à-dire on demande aux internautes qui consultent les réseaux de signaler lorsqu'ils voient passer un message raciste par exemple le ministère de l'Intérieur a lui-même mis en place cette fameuse plateforme Pharos dont vous avez entendu parler qui recueille les signalements alors tous les signalements qui signalent quand un internaute signale ça ne veut pas dire automatiquement qu'il a raison donc après les signalements interviennent les modérateurs qui sont des personnes physiques employées par les réseaux sociaux et qui vont faire la part des choses voir si ce signalement correspond à un véritable délit ou pas les modérateurs sont évidemment très peu nombreux par rapport au nombre de messages qui s'échangent donc que font les modérateurs et bien aussi ils ne vont pas regarder chaque message signalé l'un après l'autre ils aussi se servent d'algorithmes et on retombe dans le problème précédent donc si vous voulez la modération qui est réalisée par les réseaux sociaux elle est elle repose sur ces trois piliers modérations par des personnes physiques appelle au signalement et surtout recours à des algorithmes ce qui a changé avec la directive européenne c'est que la pression de la commission européenne est très forte c'est à dire que si les messages haineux ne sont pas effacés très rapidement les sanctions sont fortes mais la commission européenne insiste sur le fait que l'obligation n'est qu'une obligation de moyens le réseau social doit pouvoir faire la preuve qu'il a tout mis en oeuvre pour effacer des messages haineux il n'est pas il n'est pas soumis à une obligation de résultat ni les réseaux sociaux ni les régulateurs jusqu'à présent ne veulent passer à une obligation de résultat parce que ce serait faire des réseaux sociaux des éditeurs de contenu au lieu que ce sont aujourd'hui qu'ils sont définis aujourd'hui comme des hébergeurs un éditeur de contenu c'est celui qui décide de la capacité du contenu à être publié en amont le directeur de journal c'est l'éditeur du contenu par exemple une caricature ou une blague scatologique ne sera jamais publiée dans le monde parce que l'éditeur c'est pas en congruence ou en phase avec les valeurs du journal donc l'éditeur fait une censure enfin tri en amont les réseaux ne font pas ça et les réseaux ce sont des hébergeurs ils publient tout ce qui arrive ils ne peuvent intervenir qu'a posteriori et avec une obligation moyenne c'est ça le principe de régulation merci infiniment en tout cas chère Monique Canto-Sperber et pour cette conférence et pour ces échanges qui sont aussi le sel de la cité des débats à Saint-Raphaël merci à tous merci à tous